attention les stations fréquence pour dandy 33 qui l'on s'appelle pour le qso national du canal 27 section sud-ouest les bonnes sur 13 51 tous mais ce sont très évident j'ai pas mal des cuillères aime ce soir mon côté cet après-midi à un moment donné c'était descendu à zéro et puis paf là c'est remonter voilà je suis qu'à 3 c'est bon tu passes par dessus ok bon mais c'est pas local c'est général ok d'accord quoi que ouais c'est vrai que ok a été le premier arrivé et bien encore une semaine de deux pros pas mal encore en journée là je crois que c'est parti pour vous faire tout l'été comme ça et le mois prochain et ils vont faire bosser encore plus sauf journée 8 à 8 mois que je retourne ennui bâti à propos de nuit ce week-end je vais y attendre demain soir après demain soir là pour changer je rends lui ouais c'est ce que j'ai vu là sur internet putain la bâche c'est vrai que cette année là ça ça fait pas doucement quand même ça tu part de ça je sais pas si tu as remarqué mais cette année il ya énormément de monde qui est parti du côté de la bretagne on se demande pourquoi achit trois coups mais ouais les armous je suis sûr ouais ouais les honnêtes il y a un petit peu plus de là peut-être alors t'en a beaucoup toujours qui sont du côté de l'Espagne aussi là aussi c'est pareil hein mais bon comme il y va à l'heure espagno je crois c'est image de tard le soir la fin de nuit il faut la tiède c'est qu'on peut reposer de la plage un petit peu plus tard aujourd'hui c'est meilleur hein ouais exactement mais euh apparemment c'est assez exceptionnel quand même cette affluence là vers la Bretagne puisque c'est quand c'est la semaine dernière oui je crois là qu'ils en ont parlé là sur TF1 j'ai pas compris j'en sais quoi ouais je crois que c'est la semaine dernière là qu'ils en ont parlé sur TF1 justement de cette affluence là du côté de la Bretagne bon apparemment ça a l'air d'être assez exceptionnel ah ouais ok bravo mais c'est sûr mais on voit que il doit y avoir un petit peu de l'or donc euh euh c'est plus... c'est moins lourd quoi c'est vrai que quand il y a un petit peu de l'or il fait chaud euh c'est quand même plus important que tu es à l'air bah tu m'étonnes c'est sûr oui mais euh alors nous on y monte et bah ça sera euh on montera du côté de Nantes par là ça sera bah pour le 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 fameux week-end de 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 Pâques euh ouais voilà là cette année on est monté en Alsace euh là l'année prochaine bah ce sera en Bretagne donc euh ouais puis après on verra ce qu'on fera de ce côté là à ce moment là quoi allez euh les voyages ça forme à la jeunesse tu m'étonnes à propos de voyages euh tu bouges pas ? euh si je vais bouger un petit peu mais euh du côté des larmes bon après je vais aller à piquer toujours on va aller à piquer toujours c'est ma belle soeur là du côté de euh d'accord bah ça va changer un petit peu puisque si je me souviens bien les années précédentes tu allais plutôt du côté du Médoc ouais ça c'est jamais du côté du Médoc c'est quand j'avais encore mon mon bilan mais quand j'avais pris mon mon bilan donc euh et puis bon il y a toujours mon bilan dans la soirée mais bon euh comme comme ils ont mis en avant c'est euh c'est assez envie et on a pas toujours la santé ah ça ouais comme tu dis ouais 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 oh là sinon c'est un peu particulier c'est un peu tranquille c'est un peu tranquille et toujours des petits contacts voilà je suis c'est peu j'ai cité depuis des trois jours là c'est vraiment sportive pour la propagation pour la hachef encore tout à l'heure parce qu'ils aiment un peu beaucoup l'Espagne et après la journée il n'y a pas d'un sol alors oui comme tu dis sporadique puisque ce matin euh ça a commencé vers les 8h30 euh j'ai entendu euh euh ça doit être Cédric oui je crois que c'est ça euh 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 du département 70 alors je l'ai entendu quoi ? j'ai entendu 3 secondes après c'est passé sur la sur la course qui justement à ce moment là disait qu'il n'y avait pas de Propag alors que moi il m'arrivait quand même avec un bon 7h05 là ici et ça ça a tourné un peu sur euh ailleurs sur d'autres départements euh qu'est-ce que j'ai entendu aussi euh l'Angleterre euh l'Irlande du Nord euh l'Allemagne euh qu'est-ce que j'ai entendu euh plus d'autres pays dont j'ai pas forcément bien compris l'Italie l'Espagne évidemment comme là en ce moment là euh enfin tout à l'heure là j'ai vu qu'il y avait El Commandant à Chi au moins on sait de quel côté la Propag et puis après oui effectivement euh c'est euh c'est retombé d'un coup quoi ça ça a bien tenu euh peut-être deux heures de temps peut-être trois et puis paf plus rien après c'est parti comme vous pouvez vous dire ouais c'est ça puisque quand j'ai entendu Cédric euh alors je sais plus comment c'est euh son indicatif euh 0.70 à la fin euh je suis allé vers la station pour prendre les micros j'entends le euh j'entends la Corse qui justement lui était déjà à QSO de son côté et euh ah oui tiens en fait c'était sur le ah ben non non il était en train de faire QSY la 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 Corse et euh j'ai dit bon bah tant pis ça sera une prochaine fois la 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 ouais la Propag fait un petit peu l'hélicoptère euh c'est sur la 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 division de 5e à la Corse alors il y a du monde pourtant on est euh c'est vrai que euh après celui c'est 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 d'abord pour watch on Ouais, il n'y a pas la rame, je ne sais pas, Philippe, Angèle, je n'entends plus, je ne fais pas, je ne fais pas de nouvelles de notre petit Lido, je ne sais pas, bravo, bravo. Ouais, là, enregistré, par contre, je vois sur le web SDR, sur le canal 30 ou 31, par là, il y a de l'activité, là. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est signalé avec les bonnes 73. Ok, Frédéric, la radio est complètement saturée, là, de mon côté, les bonnes 73 retournées. Ouais, salut, Frédéric, je vous en prie, Eric, je suis terminé à l'heure, là. Ouais, salut, Eric, je vais baisser un petit peu le micro, là, vous dites si c'est bon ? Tu peux baisser encore un peu, hein. Ah, ok, d'accord, là, j'ai quasiment coupé. Ah, bah, là, c'est parfait, de mon côté, retour, Eric. Ok, non, ça va, c'est bon, c'est Eric, je t'entends, il n'y a pas de problème, 73. Ok, mais moi, tu n'es pas terminé. Ah, effectivement, il y a un petit moment que je ne suis pas terminé sur le 274, là, pour le QS de la femme femelle, là. Ok, bonne journée. Ok, eh bien, t'es, je vais en profiter, là, pour donner, justement, là, puisqu'on parlait, là, Eric, là, de l'activité des X, justement, là, ce week-end, il y a pas mal de choses, hein, de ce côté-là. Alors, il y a, il y a une activation qui va se faire depuis l'île de Capitel, alors, là, c'est où, ça ? L'île de Capitel, et j'ai l'armée là, île de Capitel. Comme quoi, des fois, on fait mais de se renseigner avant, ça éviterait d'avoir l'arcon au moment de balancer l'info, enfin. Ah, chien ! Bon, bref, ce Google, l'île de Capitel, voilà. Il y a aussi un contexte DX, là, de, aujourd'hui et demain, sur le 11 m, alors, les infos que j'ai eues, là aussi, j'ai pas eu grand-chose sur le, sur le QTH. Ouais, c'est super, ça, c'est de l'info. Et, il y a des faîchers, mais le matériel, euh, il y a aussi l'expédition DX, euh, sur le, 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 le puits Saint-Ambroise, alors, 20, 21 juillet aussi, euh, alors, qu'est-ce que j'ai là, est-ce que j'ai, euh, département 03, euh, voilà, apparemment, ça va d'être là-bas, euh, autrement, euh, là, c'est du côté, du côté, du côté USA, il y a une Hamfest, un salon radio qui se trouve à, euh, alors, attends, Thomas Huck, euh, Wisconsin, Wisconsin, oh, putain, la bâchée, et, le plus facile à dire, Hachi, pour le week-end d'après, euh, le 27 juillet, le salon de Marraine, département 17. Ouais, désolé de mettre mal renseigné, là, sur les QTH, là, des, des différentes activations, et, ben, ça m'en prendra à faire les choses qu'à moitié, Hachi ! Ouais, non, là, c'est pas le fait de, de pas être partout, c'est le fait d'avoir plus d'avoir si de moi qu'à moitié, quoi, de pas avoir creusé un peu plus, quand même, oh, ça le fait pas, là, Hachi ! Euh, tiens, puisque tous les deux, euh, vous êtes aussi, euh, ou seulement toi, Éric, je sais plus, en PMR ou DPMR, euh, j'ai entendu quelque chose, là, en DPMR, là, euh, sur le, alors, je sais pas comment, euh, comment ça s'appelle, en DMR, je veux dire, le, 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 le salon, ou le groupe, je sais plus, je sais pas comment, euh, euh, 20800, euh, tu connais ce groupe ? Le groupe 20800 ? Alors, oui, ça fait partie des trucs que tu, euh, que tu as mis dans la programmation de ton fichier, euh, tu as G9, le G99, le G999, et ainsi de suite, et tu as un qui s'appelle, euh, 20800, c'est, voilà comment ça m'est apparu, là, euh, euh, sur l'écran du pocket, hein. Ah, ouais, ouais, bah oui, de toute façon, j'ai entendu des indicatifs, euh, ouais, ouais, c'était des indicatifs, je crois, ou je sais plus, non, je vais pas dire de conneries, euh, mais il me semble que ça a commencé comme ça, ouais, 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 ça devait être, euh, ça devait être assez local, puisque là où j'étais au proche, ils entendaient bien. D'accord, et il n'y en a pas un qui centraliserait un petit peu tout l'ensemble, non ? Ou c'est vraiment comme en VHF, chaque club son relais ? Là, je t'ai dit, c'est du URTG, c'est du TG. T'as le TG local, je crois que c'est le TG VHF, le TG 208, c'est le local, les stations locales. Je m'en rappelle plus, c'est le cours sur Internet, je m'en rappelle plus le TG. Le TG 208, 208 11, ouais, c'est... Ah, j'irais faire les curieux, ouais. Tiens, d'ailleurs, il y a des chances qu'on en discute, là, quand on sera à Marraine, de tout ça. Oui, c'est bien possible. Oui, parce que de toute façon, il y a des EM qui sont équipés DMR, justement, qui vont se balader dans le salon comme ça. Oui, 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 oui. Non, mais ça... Oui, je fais du contact international, j'ai encore du contact avec, comment il s'appelle, avec Stéphane. Il se trouve sur l'île de l'Eran, c'est 14hérettes, 75-17. Stéphane, il n'est pas le droit de disparaître à Ceyron, celui de Lebron, il est tout à l'église, il est aussi Laurent qui est sur les langues, 14 référettes, 29, 73, le matin de Bonheur, on arrive à faire du bon contact avant qu'il y ait tous les groupes de chantier autour de Ceyron, parce qu'il y a pas mal de chantier sur Bordeaux, mais sur le canal 8, en analogique, on fait des petits comptables. Oui, d'accord, et d'ailleurs, en VHF, VHF, les couches concernées ont un autre nom qu'en HF. J'ai relevé l'info, là, il faut que j'aille, j'ai me connecté sur le forum, là, pour trouver le nom exact. Puisqu'il y a Frido avec nous, là, je vais faire un retour du micro sur lui, qui ne s'imagine pas qu'on laisse des côtés à H3Q. Ah oui, t'inquiète pas, ça n'est qu'il y a pas de chance, on va choper Laurent, oui, Laurent, je ne sais plus, j'ai essayé de l'avoir, moi, j'étais sur Saint-Germain-Baudidon, là, je l'ai dit, voilà, je l'ai dit, c'est ça, on l'a fait avec la famille, là, je l'ai emmené le petit portatif, là, je voulais le contacter, mais il ne devait pas être en fréquence. Le PMR, c'est pareil, parce que moi, là, c'est relativement calme. Après, j'ai que le petit portatif, pour l'instant, là, j'ai mon antenne... Enregistré le break. Je l'ai défendu, avec le vent, donc, là, pour l'instant, c'est que, juste avec ceci, le petit portatif, c'est pas évident. Ok, j'ai retrouvé le nom, c'est la Propag Troposphérique, voilà, qui concerne les bandes VHF, UHF, SHF, tout ça. D'accord, il y a eu un break derrière, retour sur toi, Eric. Il y a eu un break, hein ? Oh, ben, alors, bref. Allez, bon, je vois, on fait un peu de Stéphane, ça fait, et je ne sais pas tout le monde. Ça va vrai, je... Les 73 Stéphane, c'est très QRP ce soir, de mon côté, on a marre que je dis ça, mais j'ai un peu de QRM. Ah, ben, là, ça fait un peu fermé, hein ? Ça fait un peu fermé, avec les clés verticales, les clés montants pour les clés, ils vont s'y aller, 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 On croirait de mon côté que t'as un mobile, tellement que ça bouge. Ok, ben, retour, j'allais dire Ludovic, moi, Fredo. À toi, un fall. Bah, il m'entend peut-être pas, je ne sais pas. Le bon chiffre, à lui, est-ce que ça va mieux comme ça ? Ah oui, ça va mieux. Ah, c'est le putain de micro de table. C'est le putain de micro de table qui décolle, il marche un coup sur le verre, c'est pas grave. C'est une question d'habitude. On sentait, on se fait avec, j'ai pas le choix. Voilà, voilà, ça va se sentait comme ça. Ça va mieux avec le micro en main ? Ah oui, ouais, ouais. Ben, j'ai remarqué ça aussi, moi, là, quand, là, sur le Yasu, avant que je vende le micro à pied, que, du coup, le micro à main avait l'air de mieux marcher, ou alors c'était tout simplement moi qui n'avait pas su le régler, quoi. Ça, c'est bien possible. Ah, ben, je sais pas, tu vois, c'est au minimum. Il n'y a pas la compréhension sur le poste, il n'y a rien à faire. Il marche un coup sur trois, c'est un peu classiqué, dès que tu veux. Bon, l'instant, on fait comme ça, on verra plus tard. Voilà, les broches pas se brondent, j'arrive dans le QSO, excusez-moi d'avoir coupé votre conversation. Ah ben, de toute façon, c'est fait pour ça, hein. Ah, chie ! Je veux dire par là que c'est un QSO qui est ouvert, c'est pas comme plusieurs QSO qu'on peut voir à droite, à gauche, fermé. Celui-ci, il est ouvert, hein. Ah, mais je veux pas couper la conversation, je sais pas de quoi vous pariez, je sais pas du tout de quoi vous pariez, si vous étiez en train de parler de l'HF, de l'HF, de l'HF, de l'HF, j'en sais rien. J'arrive dans ma cheveu sur la soupe, comment est-ce qu'il y a ? Ah, vu la température, il vaut mieux la manger froide, la soupe, hein. Ah, non, pas froide, j'ai pas la soupe froide. Je sais pas, j'ai pas l'espagnol. Oui, Rik. Tu crois, il a dû partir, je dirais, je vais finir. Non, non, il est là, il est là, Frédéric, mais il va vous laisser, il va aller sortir à la petite famille, tranquillement. Allez, vous faites une bonne soirée, une bonne fois au QSO, 73 à tous, et puis à la prochaine. Ok, Marc, ouais, c'est vrai, vu la température qu'il fait, on a plutôt envie d'être dehors qu'enfermé devant la station. Je peux te dire que là, moi, à l'intérieur, j'ai pas froid devant la station. Ok, les 73 Fredo, bonne balade. Salut Fredo, un minuto, et voile le bire à ma santé. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt les amis, ciao. Ok, ciao. Je n'ai pas compris, Eric. Tu m'étonnes, surtout qu'elles sont à quoi ? Allez, on va dire, la plus près, elle doit être à quoi ? Allez, à 70 cm de moins, quoi. À chi. À chi. Qui démarre, là, sur le bordeaux, il y a la paix, il nous tache les oreilles, en plus. Autrement, si j'ai entendu, j'ai réussi quand même à entendre, là, du côté analogique, enfin, à PMR, quelques QSO sur le canal 8, mais vu comment ça parlait, ça devait être à coup sûr, tous, là, des radios amateurs, hein. Ouais, ouais, ça je termine, un peu, je repasse le micro. Ouais, 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 non, mais, tu vois, tu vois, j'ai dû m'installer, à la fin du mois, je vais m'installer une direction, moi, que je vais mettre par dessus, ma TV, là, comme ça, elle tournera tout en même temps, elle et tout, et comme ça, j'aurai du tout pour l'amitié, on va essayer de la pièce, voilà, mais retour, c'est ça. Ok, ok, merci du retour au micro, non, non, mais bon, moi, pour l'instant, pas à l'écoute, mon PFR, voilà, pas à l'écoute, moi, je veux dire, le reste, c'est sur les bons de la chaise, 27 mégas, pâte, c'est du tout pour le PFR, je peux pas dire ce qu'il faut, mais ça ne m'intéresse pas, voilà, c'est un peu logique, Eric, il est bien ça, bon, je le comprends, d'autres problèmes, même bien ça, moi, ça ne m'intéresse pas, moi, je crois que ça va être ma pièce en distance, à la rigueur, c'est plus intéressant, c'est pas une question plus intéressante, ouais, et chacun, mon truc, voilà, c'est comme ça, chacun est différent, il y en a qui préfèrent faire des contacts en VHF, UHF, moi, je préfère un HF, j'ai toujours fait ça depuis 15 ans, c'est vrai que j'avais arrêté pendant pendant l'année, je dis pas le contraire, il y en a qui le savent, mais je reviens plutôt au DX, voilà, c'est mon truc à moi, pourtant, ça me dérangerait pas de m'équiper en VHF, mais j'ai la directivité, elle est posée dans l'herbe, à côté, là, mais là, pour l'instant, je n'en ai pas, c'est plus l'IDX, le plus temps que je mette à la radio, c'est plutôt pour le DX, voilà, après, chacun a ce qui veut, faut que vous comprenez, voilà, Otto Rémi, bah bien sûr, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai du mal avec, avec ses, avec ses fréquences, que ce soit, ouais, comme bon, là, comme, enfin, là, juste, allez, je la refais, ah, chie, c'est vrai qu'avec le 46, 446 mégas, j'ai du mal, j'ai du mal, pourquoi, parce que, bah déjà, c'est, c'est en monomode, j'ai rien contre la FM, mais, c'est vrai, du côté Siby, on a le choix des modes, la propagation, bon, je sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, non, c'est pas troposphérique, ça ressemble à ça, je suis pas trop, pas trop à l'aise avec ça, c'est, 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 ah, puis c'est vrai qu'être bloqué en monomode, ça, 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 ça me fait bizarre, c'est, c'est un peu comme si, au niveau 27 mégas, on me sortait mon, mon poste, mon poste Siby, pour me dire, maintenant, tu n'utiliseras que, qu'un simple Taki Walkie, un canal comme on a vu autrefois et ton gamin, là, pour le coup, c'est, on est moyen sur le coup, c'est, voilà, je compare un petit peu à ça, quoi, en fin de compte, c'est, il y a un petit peu, se retrouver bridé comme ça en nouveau mode, en monomode, c'est, j'ai un peu de mal, c'est, mais autrement, oui, non, je suis quand même curieux de, curieux de tout, hein, tout ce qui touche la radio, au contraire, c'est, c'est, c'est vachement intéressant à savoir, à voir, à découvrir, hein, là, à ce niveau-là, bon, c'est complètement différent, on va dire, par rapport à l'utilisation, mais c'est, euh, de toute façon, à Marraine, on va, on va en discuter, échanger les avis, ceci, cela, ça va être, ça va être pas mal sympa, quoi. Euh, ouais,й, j'en comprends, ouais, ouais, non, mais après, moi, je comprends, moi, je dis, c'est ce qu'on prend sa plaisir, si je pense, c'est ça, donc, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon, c'est, euh, ce que je veux dire, c'est que le limite, l'analogie, c'est ce qu'on fait, le limite, c'est la limite, et, euh, moi, ce que je fais, c'est que, je vais le dire les deux, parce que ça fait le complètement, ça ne se fait pas de propagation à l'a, à l'a, à l'a, je veux dire, Il faut savoir que si vous êtes au courant, on est sur un vitano, on est passé en 16 étanons 16 étanons sont autorisés, 16 en analogique et 16 en numérique. Donc ça augmente le champ de vision un petit peu, il y a un petit peu vitano, on est bloqué là, mais là il y en a 6. Et après, moi je vous rappelle que j'ai remis mon petit peu en sorte parce que mon premier point, c'est celui que j'ai eu moi, c'était une petite fois que vous avez eu un seul poste qui travaillait chez Renault, et c'était le 22 janon FR à l'époque. C'était le 22 janon FR, c'était tout ce qu'il y avait. Et c'est mon premier point que j'en ai fonctionné sur Bastou. Et voilà, on pourrait après, c'est comme le chef a misé à sa force, on pourrait dire, sans plaisir, comme il veut, où il veut, voilà. Moi je ne sais que je fais un complément parce que quand il y a rien à H7, je suis bien content d'avoir la LH7, pas la VH7. Bon, la VH7 vous y pourrez écouter, il faudrait même en H7, voilà. Les gars, il n'y a que là, là. Il n'y a que là, tu peux tourner de là à cette fréquence, pas jusqu'à 900, il n'y a rien, quand il n'y a rien, il n'y a rien. Si, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'ouverture, c'est comme ça. Je comprends. C'est vrai que c'est un... Comment dire ça ? Oui, tu as raison, c'est un théorisé où tu peux au moins te... écouter avec quelqu'un en rôle, être intéressant, de faire des rencontres et écouter un tout à tout. Je comprends. C'est vrai, moi je ne suis pas là le matin, je suis au pro ou la nuit. Donc, le peu que j'ai quand je rentre le soir, on a assez midi quand je suis là ou le matin, ça dépend du pro. J'écoute plutôt, moi j'ai toujours été actif avec pas mal de potes que j'ai encore, d'ailleurs. C'est encore un petit peu sur la radio, sur la TSEGA. Bon, j'ai été plutôt accro-digé, accro par accro, mais plutôt là-dessus, quoi. Le copain qui dit à faute d'un ancien président que j'ai un ami encore juste au Facebook, mon père m'a donné là-dedans pendant pas mal d'années. Tonton 12, que Eric a dû rencontrer là-haut, là-haut, je le connais, tonton 12, hein ? Malheureusement, j'étais même à l'enterrement de mon père, donc, tu vois, je le connais bien. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'entendre que je suis ici. Bon, attends, je suis équipé, hein, Eric. Ouais, ça a marché un problème. Ouais, je suis équipé comme il faut, mais ça m'intéresse pas. Pour davantage, je pourrais la mettre. Mais j'ai été écouté, j'ai passé 2-3 appels, j'ai fait Gany, j'ai fait Alain, j'ai fait 2-3 OM, mais j'accroche pas, voilà, c'est comme ça. Peut-être que plus tard, j'accrocherai, hein. Pour l'instant, j'accrocherai, j'ai plus accroché pour le 27. Voilà, voilà, rien à dire de plus. Voilà, retourné. Ok, pour Toton 12, non, pas du tout, je connais pas du tout, on s'est jamais vu. Je dirais qu'on a des intérêts un petit peu différents sur certains points. Vu qu'il s'agit d'une fédération, je vais pas m'étaler plus sur le sujet. Car c'est, généralement, dès qu'on parle des fédérations, ça devient vite un sujet brûlant, hein. Je suis d'accord avec toi, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Ah, je suis 3 coups. Là, là, il est bien, mais je l'aime bien, je le respecte. Je l'ai côtoyé pendant, pas 50 ans, mais j'ai côtoyé plusieurs fois. Dans l'activation, il y a sauf que je suis teneur en plus de l'activation. Mon père arrive, je suis mon père à l'époque. Oui, mais je... Il y a des fonctionnels, voilà. Là, si on commence, on bâche la consommation, on va pas en finir. Allez, moi, je vous laisse. Attends, oui, j'ai entendu quelqu'un derrière. Oui, en avant. Oui, c'était ça avec le Roger Bip. Les 213 51 de Dandy 33, 14 km 33 01 sur Sainte-Colombe. Je vous laisse, j'ai un problème de micro. J'ai une soudure... Ouais, je vois. J'ai une soudure sèche sur le micro. J'ai ressoudé le micro stable et pas le micro à l'avant. Il faut que je m'occupe de leur reprendre le boulot, là. Allez, 73, bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Ok, merci. Les 73 à toi, Routeléic. Oui, t'entends ? Je sais pas si de ton côté tu l'entends, Eric. Il y a un cuisson, là-derrière. Bon, j'entends un petit peu parler, je comprends rien du tout, mais j'entends surtout les Roger Bip. Alors, le seul Roger Bip que tu l'entends, c'est une pièce. Oui, le stand-by bip du poste, H.I. Oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un, avec quelqu'un, là, mais j'aime faire ça, là, hein. Ouais, en avant, les stations, là, que j'ai entendues derrière. Ouais, j'aime faire ça, là. Ouais, tu vois, avant ta pote, on ne se faisait pas du tout, moi. C'est... Comment ça j'appelle ? C'est Zélo. C'est sûr, ça va à la radio, par Zélo, et... Et là, c'est pas comment ça j'appelle. Ah ouais, Mumble. Mumble et Zélo. C'est pas injusto, donc, il faut faire la radio, ça. C'est vrai que je suis bien d'accord avec toi. C'est... Alors, surtout... Et encore, Zélo, Mumble, j'aurais presque envie de différencer un petit peu, malgré qu'ils se rejoignent, sur le fait que tous les deux passent par Internet. Zélo, d'ailleurs, Fredo l'a fait à un moment donné. Euh... Tu as... Comment ça s'appelle ? VHFUHF.fr, je crois, qui est sur la Côte d'Azur, qui le fait. Euh... L'utiliser comme relais. Voilà. Donc, les gens rentrent dessus avec leur vraie radio, hein, qu'ils ont... Avec leur vrai poste. Ils rentrent dessus, je ne sais pas comment, par quels moyens. Euh... Passent via la Zélo pour ressortir... Pour ressortir à nouveau en radio. Donc là, pour le coup, Zélo sert juste de... 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 de relais. Alors, le fonctionnement... Ah zut, dommage que Fredo ait dû partir. Euh... Je voulais lui... Justement, c'est une question, là, que j'ai zappé, que je vais lui poser. C'est comment il... euh... Pour comprendre un peu le fonctionnement, comment lui avait fait pour arriver, là, à combiner tout ça. Euh... Par contre, Mumble, euh... 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 Comme d'autres trucs, pareil, du même genre. D'après ce que j'ai remarqué, c'est carrément pour enfermer les gens dans... euh... dans leur système, quoi. C'est... euh... ça fait un petit peu... euh... un petit peu... euh... j'aurais presque envie de dire... euh... nombriliste. Ah si... euh... je trouve pas le mot exact, là, ce que je voulais dire. Mais bon euh... euh... chercher comme ça à enfermer les gens euh... dans son propre truc euh... non, c'est pas très euh... euh... ça a rien à voir avec de la radio, ça. C'est déjà, ça a rien à voir avec de la radio, ça. C'est déjà, ça a rien à voir avec de la radio dans... dans l'esprit, puis de toute façon, au niveau fonctionnement. Euh... euh... même si ça passe, je sais pas, par l'ordinateur ou par un téléphone, parce que je crois qu'il doit y avoir une application mobile aussi avec, je suppose. Euh... faut pas confondre un téléphone portable et euh... et de la vraie radio. Même si tous les deux ont besoin de communiquer euh... par les ondes. C'est... il y a... il y a quand même une sacrée nuance entre les deux. Mais je suis d'accord avec toi, je... j'accroche pas non plus, là. C'est... ou alors euh... euh... il m'arrive d'utiliser Zelo avec, justement, Joël, euh... 14 km 5701, qui euh... qui euh... qui euh... là-haut, là, de... bah le département 57, hein. Euh... plus euh... une ou deux autres stations. Mais c'est plus, on... on va dire, en utilisation de téléphone. Voilà, pour le... euh... et là, on se trompe pas du tout là-dessus. C'est... c'est vraiment en utilisation de téléphone, dans ces cas-là, quoi. Euh... Ben, c'est parfait. Bon, en fait, pour moi, Zelo et puis euh... euh... Mmeule, euh... C'est... c'est pas de... de la radio. C'est euh... c'est euh... c'est pas sur internet, donc euh... C'est quoi, on me dit qu'il fait du self, hein. C'est exactement la même chose, hein. Voilà, c'est pas de la radio, quoi. La radio, moi, c'est un micro, ça passe pas les hommes. OK. Il faut que ça cache, il faut que ça passe pas. Euh... Zelo, euh... c'est pas internet, euh... Il y aura toujours euh... il y aura toujours la communication, euh... La possibilité de parler à la personne. Ça passera toujours à 100%. Non, c'est pas... non, c'est pas... C'est pas le truc que j'accroche, moi, toi. Il le l'est, mais je m'en sais jamais, tu vois. C'est pas le truc que... On peut discuter un petit peu avec Michel à la tour de contrôle, à la même gueule et tout ça. Mais bon, c'est pas... c'est pas le truc que j'accroche. C'est pas de la radio, pour moi. Pour moi, t'as le micro, ça passe, ça passe pas. Euh... tu cherches un petit peu si tu as une directive, pour essayer de se dire, je suis, euh... Bon, mais qui arrive, vous tirez le pas, et puis... voilà. Alors, ok, euh... Sinon, c'est comme l'application de mi-plan, mais là, c'est plutôt le portable, quoi. C'est exactement la même chose. Applis, tu parles, c'est toujours important. Euh... c'est pas... c'est pas de la radio, pour moi. Oui, oui, exactement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de... de... de ça... Euh... justement, tiens, euh... En Australie, euh... au niveau de Zello, tiens, euh... Eux aussi, euh... utilisent Zello comme... comme relais. Alors, eux, ils sont en euh... euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? VHF ou VHF ? Euh... euh... Oui, voilà, euh... En UHF en 476 mégas. Alors, ils ont la CB 27 mégas. Ils ont euh... aussi la CB en UHF en 476, 477 mégas. Et euh... J'ai découvert, il y a pas longtemps, qu'ils utilisent euh... 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 Zello comme relais. Alors, ils ont pas mal de relais, hein. Alors, ça s'appelle, euh... Alors, euh... Sierra, euh... Yankee Delta, euh... 033, et puis il y a 040... euh... 030... Euh... 030... 0... Il y a plus plein de numéros comme ça. Voilà, euh... Ben, Sid, comme Sidney, hein. Donc là, tu devines où c'est... où c'est localisé. Donc euh... SYD 03 pour le principal. Et euh... Ouais, attends. J'ai... alors... attends... euh... Ah... 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 Tu dois entendre... Ouais, voilà. Voilà, là, t'as entendu parler, là. Ouais, il y a un café, là, ouais. Ouais, voilà. Voilà. Tu vois, les... Ils rentrent dedans, euh... Comme euh... Voilà, je le coupe. Ils rentrent dedans, euh... Comme euh... Comme n'importe quel relais. Mais effectivement, oui, oui, ça... C'est ça, ça... Ça passe par Internet. Mais là, c'est vrai que je suis pas du tout... J'aime pas trop ces trucs-là. Mais n'empêche que je suis quand même curieux sur... Sur le fonctionnement. C'est euh... J'aimerais bien voir, là, tout... La méthode, l'interface qui est utilisée, là, tout ce qu'il faut, là, derrière. Pour euh... Il faudra choisir des recherches sur Internet. Car je... Je serais assez curieux, là, de voir comment euh... Comment ils procèdent pour arriver à faire ça. Merci. Ouais, toute façon, c'est pas compliqué, hein. Avec les euh... Ils utilisent une interface 4, hein. C'est une interface 4, hein. C'est une interface 4 pour connecter ton ordinateur. Avec euh... Comme moi, je le viens. Tu vois, la prise de carte, là, et tu te connais, euh... Et tu peux piloter ton ordinateur, tu piloter ton poste, tu fais tout ce que tu veux, hein. Et même à distance. T'as même des applications que tu trouves en mobile à distance. Et tu peux, depuis, ton téléphone portable, piloter ton poste, tu vois, à distance. Euh... Alors, d'après ce que euh... D'accord, ok. D'après ce que j'ai euh... Ce que j'ai pu comprendre, apparemment, le système qu'ils ont, euh, fait euh... En même temps, c'est des répéteurs, quoi. Voilà, ça y est. C'est... Voilà, c'est ça. C'est des répéteurs, et euh... Apparemment, la réception se fait en même temps que l'émission. Je... euh... C'est... C'est... C'est un petit peu basé sur le... Ben, le même système qu'ils font seulement d'un téléphone, quoi. Ni plus ni moins, quoi. Ah, mais les répéteurs, hein, c'est le même cas là pour la... Pour les petits accueils aussi, là. Pour les petits accueils aussi. C'est un coup partout des répéteurs, hein, si tu veux. Si tu veux, tu te mets une arcelle, euh... Là, on est chez toi. Si tu te mets un répéteur, et... Oh, alors, mais... C'est pas... C'est pas un relais. Un répéteur n'est pas un relais. C'est pas du tout la même chose, hein. Alors, euh... Tu connais la différence entre les deux ? Parce que là, je... Pour moi, là, je suis complètement novice, là-dedans. Le répéteur, c'est pour, euh... Par exemple, c'est... C'est... C'est toi, c'est... 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 Ouais... Je crois que je ferai des recherches sur internet, là, pour... Pour approfondir un petit peu le truc, hein. Bon, de toute façon, euh... Honnêtement, là où je suis placé, je n'ai aucun intérêt à mettre ça, ça ne me fera rien de plus en ce qui me concerne. Hachis ! Quelqu'un qui est sur les hauteurs, comme Ludovic par exemple, lui, effectivement, un répéteur peut être intéressant. Vu comment il est placé, effectivement, ça peut être intéressant. Voilà, mis sur un seul canal, et puis voilà quoi. C'est vrai que là, il y a peut-être un côté intéressant à voir. C'est... Ouais, ouais, ouais. Et d'un autre avion, tu vas sur le site PMR 446, et tu regardes dans la liste de gauche, tout à fait en bas, sur la liste de gauche, tout à fait en bas, quels sont les égéteurs 446 et PMR qui sont répertoriés en France. Et tu vas voir sur la région qui l'ouest, il n'y en a pas un seul. Mais c'est en a parce qu'à l'ententeur, on prend tout à l'heure à la liste. Mais attention, le passant-fondre, c'est le sens des récetteurs. Et comme je te dis, je ne vais pas confondre avec les relais, parce qu'il y avait l'exemple de ce que je te dis, parce que les récetteurs n'étaient pas empêchés. Ils se retrouvent retrancés, justement, le signal, par empêchés. Parce que les relais, ils passent le signal, je suis de 100 000 par exemple, et de leur avoir amplifié pour se battre à un autre endroit. Ça, c'est le relais, ils amplifient. Le récetteur, ils n'amplifient pas. Ok, ben là, comme ça, j'ai nettement mieux compris. D'accord, ok. Ok, là, maintenant, je vois mieux la différence entre les deux. Ok. Oui, d'accord. De toute façon, en ce qui concerne la France, côté réglementation, je crois que là, il y a un couac. À chi, alors peut-être que sur le sud-ouest, il se fait un petit peu plus frileux à pouvoir le mettre en place. Non, je ne sais pas. Et à quoi on compte qu'on se plaît, on vient de gagner 8 canaux supplémentaires pour le passager antif. Oui, et oui, tu le disais qu'en DMR, pareil, c'est passé à 16 canaux aussi. Alors, il va falloir que je vois, là, comment les ajouter, alors. Tu vas toujours sur le site PNR, et tu vas voir dans les nouveautés, dans les news, un turbo avec les fréquences, les 16 fréquences, pour les analogiques et les numériques. C'est la même, pratiquement, ils sont décalés. C'est-à-dire, les 8 premiers canaux que tu as à l'analogique, ils sont passés à 8, ils sont passés pour le DMR, ils sont passés de 9 à 16. Voilà. Et les premiers, c'est des fréquences qui sont interajoutées. Il y a 8 fréquences qui sont interajoutées, c'est la chose au total. Oui, oui, pour l'analogique, oui, oui, tu l'avais fait déjà. Là, tu les avais déjà mis toutes les 16. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'entends de plus en plus d'entreprises dessus, suivant là où je suis, évidemment, comme sur le canal 13, pour ne pas le citer, à Chi, où là, oui, j'entends, quand je suis au boulot, j'entends du monde sur celui-ci. Mais c'est au niveau DMR que je ne savais pas que c'était passé aussi à 16. Sur le canal 13, tu vas rentrer, les fois. Moi, j'arrive à aller quitter avec Kiri, et avec Kiri, maintenant, ça passe super bien, Kiri. Voilà. Et là, je vais me mettre dans celui-ci d'ici la 7 mois. Je vais mettre avec la directive, par aussi ma grande directive pour le remettre. Là, c'est le fond que je m'occupe. Et là, j'aurai comme ça, tout retourné les deux à la fois. Et ça m'a permettra d'avoir et l'OVNI, et la directive, en VHF, et puis en HF. Sur le trait, ça y est, c'est une auto-école que j'entends là-dessus. Tu veux connecter les deux antennes ensemble. Tu ne vas pas avoir un problème d'appelance, toi, au bout, ou il va falloir que tu fasses un truc, que tu mettes un balum. Alors là, on te explique. Le HBNH-CV, tu vas pouvoir tester le HBNH-CV. Oui. Alors, en haut de ma HBNH-CV, là, il y a le tube qui part dans mon retour, qui va, qui vient à la HBNH-CV. Et là, je vais rajouter un deuxième tube qui va s'amboîter de là, qui va faire un mètre de plus, et un mètre de plus de ma HBNH-CV, tu vois, la directive pour le 446. Oui, non, c'est que j'ai mal compris. Je croyais que pour le 446, tu voulais coupler deux antennes ensemble, une verticale et une directive. Je ne sais pas où j'étais chercher ça, mais c'est ce que j'avais compris. Ah non, non, non. Après, je ne vais pas rester sur un commissateur, et tantôt je serai sur la directive, ou tantôt je serai sur la LOMNI. Non, non, non. Non, non, je vais laisser un contact. Si la voie, ça ne bouge pas. Et puis, comme ça, les deux directives tourneront en même temps avec le même report. C'est comme ça, la Marseillère, le report. Justement, ça, c'est... Je ne sais pas si quelqu'un la voit. J'imagine qu'il y en a qui ont dû déjà le faire. Pourquoi on ne commuterait pas ensemble, que ce soit HF comme UHF, une verticale et une directive ensemble ? Comme ça, au niveau réception, ça permet d'entendre partout, et dès que tu passes en émission, avoir plus de pêche dans une seule direction. Ça serait... Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà testé, ça. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà testé, parce qu'elles ne sont pas taillées pareil. Sur les observations, ça ne fonctionne pas. Il faut compléter, il faut compléter deux antennes identiques, oui, faire du stacking, on appelle ça du stacking. Il faut que deux antennes... D'ailleurs, il y en a un qui le fait, d'ailleurs, c'est... Si tu l'entends, c'est Massime, alors aussi, là, qui passe le salatel sur Bordeaux, la rue de l'Ontégaronne, Massime, il a fait de la rédition du stacking, et c'est bien sûr que vous avez un peu identique, mais il faut qu'elle soit bien le mieux, avec une longueur de classe identique et tout, hein. Non, ça ne me dit rien. Non, ça... Non, ça... Non, ça doit passer au-dessus, là, du comment je suis placé. Oui, non, mais autrement, oui, effectivement, au niveau impédance et tout, c'est ce que j'ai toujours entendu dire, qu'il faut, dans ces cas-là, il faut des antennes identiques. Mais, justement, pourquoi pas, dans le cadre expérimental, tester, malgré tout, ensemble, coupler ensemble, une verticale, une directive, et, bien, un ballon rentrer en 50 ohms dans le poste. Eh, j'aurais envie de dire, qui ne teste pas, ne sait pas, quoi. C'est... Il y a... Il y a peut-être une bonne surprise, je ne sais pas, hein. À mon avis, je ne suis pas un professionnel de fabrication d'antenne, mais si une fermeture est possible, à mon avis, ça aurait été fait depuis longtemps, à part où est-ce qu'il est inventé, on en aurait parlé sur la fermeture. C'est... Ouais, non, mais j'imagine, dommage qu'il n'y a pas de radios amateurs, là, dans le QSO, parce qu'il aurait pu nous éclairer un petit peu plus à ce niveau-là, quoi. Non, mais il y a des fois, il y a des expérimentations comme ça dont on pense que... Non, non, ça ne marchera pas. Et puis, à fin de compte, au bout du compte, on peut être surpris, quoi. Déjà, moi, à mon avis, ça va se faire un gros tas à boudre, parce que... Et, oui, pour en polarisation verticale et la ferme horizontale, ça va la même polariser, waouh, ça risque au permis, là, à ton poste. Ah, oui, après, oui... Ah, ben oui. Là, ça obligerait à avoir un certain type de... C'est un certain type de directives, dans ces cas-là, qui peut... qui puisse émettre, justement, la... en directive, mais... Ah, je ne sais plus comment on dit. En directive, mais verticale. Ah, je ne sais plus, j'ai oublié... J'ai saqué le terme. Je ne sais plus, hein. Ouais, il y a eu un brech, tu veux dire, en ligne, il y a un abstinent, toi, ouais. Oui, il y a eu un brech, ouais, le brech, c'est là-bas. C'est pourquoi il n'écoute pas forcément ces derniers mois, et c'est pourquoi il y a une autre question de téléphone, et c'est pourquoi il y a une autre question de téléphone, et c'est pourquoi il y a une autre question de téléphone, et voilà, vous pouvez le faire ? Oui, je vous rappelle, et après, tout à l'heure, il allait se clarifier, il n'y a pas là, je t'ai dit, il n'y a que Rémi et moi, avant, il était sans, donc il est parti, et puis voilà, je vais retourner le micro, et puis je retourne le micro à Rémi, à Rémi. Ok, oui, moi c'est pareil, je n'ai pas percuté de suite, je suis allé à la pêche aussi, il est un petit peu plus en fréquence. Les 73 Udovic, justement, on se demandait tout à l'heure ce que tu devenais. Oui. Ah, c'est vrai, quand même, vous voulez, je ne vais pas rester trop longtemps, parce que vous voulez vous dégrader, qui avons aussi un écheur, parce que les téléphones, ils n'arrêtent pas de bouger, donc, à qui ? Je vais le mettre, je vais le voir, de tout ce que je veux dire, c'est une bonne chose, un délai, c'est 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 un délai, il ne doit pas aller verser l'arrière, c'est un délai, c'est un délai, ça va mettre plus tard, c'est important, enfin, je suis un peu plus tranquille, parce que, j'ai sué à la main, mais, j'ai sué à la main, il va être un délai, c'est clair, mais, sinon, qu'il laisse le jardin, on est un peu limité, pour que, le妻, Et puis, j'ai monté la radio dans le véhicule pour faire un minimum de radio, parce que c'est trop le défi de cette courgée de notre vie. Je veux dire que je veux être le droit, que c'est ce que j'ai été là. Je veux dire que c'est ce que j'ai été là. J'ai vu ce qu'on veut avec le coax, le petit coax, celui qui a un peu curieux par casque, dans les coins de l'héritat, le petit coax qu'on voit souvent dans les électateurs, des électateurs à s'hommage à s'hommage. Voilà, donc c'est le truc que j'ai dit pour un club, qui a un peu plus grand, qui a un peu plus grand, ça va aller enlever ces électeurs depuis des heures. Et bon, ça va bien. Ça va bien, j'ai retourné aujourd'hui. Je m'entends quand on ne l'entend que c'est le jeu, parce que ça peut se dire, mais le problème de la radio, c'est le temps à l'écran, on l'a l'entendé, on a un peu plus en vénère, c'est fini. Donc, ça va bien, j'ai entendu, il y a quelques heures, dans le téléphonie, le petit coax, le petit coax, donc c'est un peu un peu de temps, et mon client, je pense que ce n'est pas, c'est des difficultés du reste, que ce marché à des fins, donc ça ne l'ait pas parfois facile. Voilà, retournez. Ok, ben d'ouest, ça passe quand même pas mal de mon côté. Petite parenthèse, les 73 51 Toit, Totonjob qui est en stand-by derrière, sur le web-sdr. achille voilà il ya thierry il a deux questions sur ce nom oui c'est ça le haut ce nom et c'est ça qui est en train de nous suivre en ce moment d'ailleurs c'est quoi baisse des airs achille oui mais il marche bien quand même ton petit poste là et je sais pas tu dois être devant chez toi j'imagine c'est un peu plus chaud c'est pour ça d'en sortir des postes je vais chercher le bon vieux Ok, d'accord, Ludovic, tu arrives à plus 40 chez Tonton Job. Ok, tu es au QRM ? Je ne pensais pas parce que le QRM a baissé de mon côté et tu m'arrives avec un Santiago de 2, mais c'est normal vu la puissance du poste. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas, je ne pensais pas, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas, je ne pensais pas, je ne pensais pas. Je ne pensais pas, je ne pensais pas. Je ne pensais pas, je ne pensais pas, je ne pensais pas de problème. Pour info, je vais vous parler un peu de l'analogie que nous sommes rendus avec Rémi. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé de faire de bons contacts à l'analogique et en numérique. Pour info, c'est de développer sur mon dos. A toi Léon. Je vois que c'est sympa, tout le monde s'envoie, quand on a mis un radio, on n'est plus pour moi, je pense qu'on a été déjà assis, mais c'est tout à l'heure. Ben ouais, c'est pas mal, c'est tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de travail de côté, C'est tout à l'heure, et je connaisse un truc de chaque côté, surtout, dans le public, c'est assez facile, ça connaisse un peu plus de bonheur, donc ça fait que l'on est aussi un besoin très bien. Ouais, c'est cool, et puis tu m'en parles à ce qu'il fallait en étant à ce que tu reviens, c'est comme ça, donc c'est cool, donc j'ai décidé de voir si c'est un par exemple qu'on dit un fil, On a mis un petit peu de chocs, donc j'ai l'impression de savoir encore plus que je ne sais pas si les choses, et puis là, on a un petit peu de chocs, mais on a des gens qui ont un petit peu de chocs, donc les gens qui ont un peu de chocs, ils ont un peu de chocs, et je ne sais pas si les gens ne sont pas les gens qui ont un peu de chocs, Bon, je pense que il va y avoir à l'inspect une petite petite vidéo avec des trois compétences car c'est tout petit, un peu mieux l'impact de moi, parce que c'est petit, on est pas trop capable de faire une chanteuse que j'en ai un peu moins, mais je peux me faire une personne qui est trop familieuse, et c'est là, on est vraiment là, parce que c'est un peu plus frilé que c'est un peu plus grand, donc donc je crois que je peux être au courant, je sais pas, j'en suis pas, j'en suis pas, Je ne sais pas, mais pourquoi ? Je ne sais pas, mais pourquoi ? Pourquoi on y croit ? C'est-à-dire, tu as vu un petit peu de l'appel ? Est-ce que c'est un truc que tu as correcté ? Ou bien, c'est vrai ? Oui, on a lancé la directive que je vais trouver sur l'email, que je vais vous commander. Ça va au moment de faire si je sais qu'il est marrant, que je suis en demande. Après, ta possibilité, tu peux mettre plus. Mais moi, je regarde le petit en poids aussi, puis tu avais la route heureux et tout ça. C'est une ville qui allait dans le terrain italien. Ça vaut quoi ? Ça vaut pas. Donc, tu vois, je m'arrête pas. Et puis, j'ai déjà cette accournée. Donc, pour le casal d'Air Altis. Et je vais la monter sur le... Oh, juste en dessous de la ville FTV. Je vais mettre un mètre de plus. Je vais remporter. Et puis, hop, je vais mettre au-dessus. Il retournera avec un seul rotor. Il se ferait tourner les deux directives. Voilà, voilà. Donc, euh... Et puis, euh... Et puis, euh... Petit convite à se faire aller, je vais me mettre sur les directives, ou un peu sur la... Sur la corvette et l'épaissement, voilà. Voilà, voilà. Je tombe dans le micro, il se ferait tourner après à la ville. Donc, euh... Ah, ok, merci. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Donc, euh... Je suis un peu plus rapide. C'est sympa. 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 Mais bon, il a... Il a vraiment... Il a vraiment pas changé. Il a pas changé la face d'une. Il a fait grand nombre. Donc, euh... Assez dans l'occasion de... De raconter ce qu'il y a. Donc, euh... C'est mis de... Pour dire que je suis... De l'imbéon, De la fiche 1, Mais euh... Il y en ce moment tout cas, c'est... Euh... J'ai dit... Comment on va paraître à faire. Retour le micro. Et puis, quand même. S'il peut être encore contrôler les fois qui sont... Et puis on voit là. C'est une très... Donc, regardez. Ok. Merci pour le retour de micro. Alors petit message, vous avez Thierry Tonton Job, là qui est sur le haut ce nom, qui vous envoie à tous, les bonnes 113.51, voilà le QSP est fait, là il est content, il a pu entendre le message passé sur les ondes. Alors pour ceux que, toi Eric, tu dois te souvenir de lui, ton Job avant il était très très actif sur les ondes, on l'entendait tous les jours, c'est lui aussi qui modulait assez souvent depuis sa mobilette, là sur 103, et il faisait des super QSO, des super contacts comme ça, et oui, il était traité, il aimerait bien justement se remonter une station, mais bon, pour diverses raisons diverses, hachis, c'est pas possible pour le moment. Ouais, mais je sais qu'il y a, j'entends un jour, là, il était venu de la réunion, il a fallu le sortir, c'est la vie de l'année, on était passé le récupérer. Oui, voilà, quand on était, ce coup-ci, on avait fait le salon, c'était pas à Marraine, c'était au sud-ouest de Rochefort. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, c'était là, justement, la salle à Marraine était en travaux, donc le salon radio s'était fait là-bas. Ah non, à la fois, moi, on parle d'un Fort-du-Barc, c'est pas là, hein, parce que moi, à Fort-du-Barc, je n'y suis pas allé, moi. Non, non, c'était à Marraine, hein, ce qu'il était venu, je crois, hein, et à Rue-Ganiel, ouais, ouais, c'était à Rue-Ganiel, c'était à Rue-Ganiel, c'était juste avant le Fort-du-Barc. Ah, oui, ouais, ouais, ça me revient, effectivement, ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais, voilà, et pour répondre à nous, moi, l'idée que j'utilise, les fiches, l'UPL, c'est des gardiens, mais par contre, le cadre que j'utilise, moi, c'est du RTL 5, du double blindage, on fait le RTL, voilà, pour, qui va jusqu'à 10 GHz, voilà, pour, pour ces antennes-là, voilà. Ah, c'est un peu mieux, parce que les fiches, les fiches, elles ne sont pas forcément, elles ont pas de maintenance, parce que c'est important, c'est comme l'appelante, qu'on est, c'est, alors, c'est un peu d'arrière, un petit peu, très forcément, en sapato, la raison de la qualité qu'on est présent, et donc, que ce soit des fiches, un peu, un peu, au niveau d'envoi en HL, pour que les fiches, l'appelante, c'est un peu de tâche, c'est un peu de tâche, mais on fait un peu de tâche, c'est du bon, ça va être dégradé, c'est des pâche de tâche, un peu de tâche, mais on a dov'autres heaviques, mais on a eux aussi, on a eu... うm, dans les veneurs, rather que on s'en est dans ici. Euh, et bah, ce que c'est r� non plus Planning, il y a là, des... ya Valentiques, l'emploi en anderes, onte-là, et ensuite il a eu léonclé, toutes les huitarelles, et cette arrived-là enữ, et la mérapie, voilà.. Et euh.. et on a l vérifié, et, voilà, parce que, ceux qui venent, qui vont toutes pas être là, ... mouillé, mouillé. Oui, oui, c'est sûr, oui. Après, si on a une type d'antenne, après, si tout le monde a lancé la dantenne, parce que je me le prends là, elle a sorti en N. Mais moi, je mets l'adaptateur N en sortie PLF 205 national. Pourquoi brancher le PLF 205 national dessus, voilà. Oui, oui, oui. Oui, je sais, il y a certaines dantennes qui sont comme ça, il paraît que c'est mieux. Oui, je sais, c'est vrai. Mais bon, je vais te dire, je vais en faire le pareil pour que je le fais. Ça va très bien. Après, j'arrive à faire un peu mon contact et puis ça reste comme ça. Le T-Ouest, je sais quoi ? Je vais en faire un peu plus sur comme là, mais à quelques ansiètes là. Je vais en faire un peu le T-Ouest ou un 3, un 2, un 3, un 2, un 3, un 2, un 3, 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 un 3. Donc, euh, donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 5 cartes là, euh, si tu descendes le T-Ouest, je vais essayer de le descendre en chroma, par exemple, tu vas le mettre à 1, un, que tu as une perte de puissance en Roast, tu vas avoir beaucoup moins. Et c'est pour ça que tu recommandes d'avoir un petit peu de T-Ouest, un 2, un 3, c'est pas grave, et, tu prends le T-Ouest, tu testeras, avec un 3 de T-Ouest, là, pour ma reine, je me suis fait une rallonge de câbles d'environ 17 mètres en plus des 20 mètres que j'ai là. Et le truc, c'est curieux, c'est, euh, bon, l'antenne que j'utilise à chaque fois là-bas, là, c'est la président Himalaya avec, euh, avec Radion, et, euh, le truc qui est curieux, c'est qu'en rajoutant, euh, approximativement 17 mètres de câbles, en plus des 20 mètres existants, euh, je trouve le moyen d'avoir, euh, une bande passante beaucoup plus large, au niveau de l'antenne. Alors, euh, je sais pas, il y a, il y a quelque chose là qui, euh, que je comprends pas trop. C'est, euh, il doit y avoir de la perte quelque part, ou je sais pas. C'est, euh, achi ! Parce que c'est, euh, c'est quand même assez curieux, là, de, de... Je, je, je vois pas en quoi la largeur de bande peut, euh, peut comme ça être aussi, euh, aussi élargie, euh, simplement en mettant, euh, en ayant une longueur de coax beaucoup plus grande. Mais, euh, vous savez, un petit מ�ais ? c'est que, euh... J'ai boîte à trouver, là ? C'est 할�Book, hein. C'est que, euh, Et c'est pour ça qu'à mon avis, pendant 20 millions d'éclataires de l'accord d'une antenne, je pense qu'il faut faire la meilleure en fonction de l'entraide. Ce qui est fait, avec parmi les jeunes, forcément, les guerres se font que les professionnels devront s'échapper, et vu que les professionnels ne peuvent pas être bien accordés, parce que les professionnels ne sont pas beaucoup, mais ils arrivent à s'échapper un peu par le temps, parce que tu ne mesures plus rien au bout du fait. Et là, on a remarqué ça. Quand je suis venu, j'ai eu une antenne sur un rail sur un train de 200 millilitres, et j'ai remarqué que cette semaine, même quand même, c'est une antenne de 200 millilitres, et j'ai remarqué que c'est un clave qui fait l'enferle à l'écart, et puis, d'ailleurs, pour moi, il a l'enferme dans chaque clave, et puis, ah, c'est un clave à gros clave, et l'enferme, il y a en même l'entraide, qui est un clave, et puis, en plus, il y a une antenne, mais il est plutôt que c'est le clave. Qu'est-ce que l'inferme, c'est à l'enferme, c'est un peu moins du clave, je crois, et quand je vais inviter, en plus de l'inferme d'inferme, je vais inviter tout le monde le retour en chef, et je pense que c'est un clave qui est les cartes, parce que personne ne peut y comprendre. Je vais parler à son réponse, tout le temps, tout le temps, mais je ne sais pas si c'est bien, mais je ne sais pas, c'est certainement un avis. Oui, parce que, bon, c'est vrai que, je vois, par exemple, l'antenne mobile, la K40, on est le parfait exemple, la longueur d'antenne peut jouer sur la plage d'utilisation, notamment dit sur l'auto. Ça, on l'a tous un petit peu remarqué, ça. suivant la longueur exacte, eh bien, l'antenne devrait être accordée un petit peu différemment, suivant la longueur du câble, je veux dire. Là, par contre, jouer sur la bande passante elle-même, je suis un petit peu scotché, là, sur le coup. Oui, effectivement, il doit y avoir pas mal de pertes. Et comme dit un OM, là, qu'il y a sur le forum, l'inquisiteur, comme il explique, de toute façon, les taux SMET ne sont pas d'une très, très grande fiabilité. À moins, peut-être, de prendre des trucs qui coûtent la peau du cul, mais autrement, en général, il y a une marge d'erreur, quand même, qui est là. Et autrement, c'est vrai que là, ça m'a assez intrigué quand j'ai vu ça, quand. Je rallonge d'environ 17 mètres de câbles. Putain, j'ai une antenne qui n'a pas doublé au niveau bande passante, mais là, qui est quand même assez conséquente. J'ai marqué ça sur le forum. Là, je vais vous collecter, là, pour retrouver les chiffres. Ouais, je reprends. Ouais. Il faut savoir une chose, c'est que les longueurs de câbles sont basées sur des multiples. Normalement, je dis bien, normalement, on remarquera quand tu achètes un câble très coupé, que le société se vend, tu diras, soit 45, ou soit 90. Et c'est vrai que c'est basé sur des multiples chiffres. C'est pour ça que tant que tu as déjà une certaine longueur de câbles, il faut que tu pancilles par rapport à un multiple. C'est-à-dire, tu vois, si tu prends 45, 90, après tu multiplies encore, et pour arriver à la longueur que tu veux. Et pour éviter justement tous ces problèmes-là. Et après, il va dire que ça rentre, je sais que ça rentre un poste. Je ne sais pas si tu l'accordes à moi, Ludo, c'est autour du micro. Et là, je ne sais pas, il va dire que le micro, c'est un micro, c'est genre que le port, il est en poste, 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 moi, j'ai fond de la tête avec le micro, mais je crois que, parce que l'équilibre de l'automne est déjà, il était déjà fausse, car il avait déjà bloqué, il est mal à cette boute, il est mal à cette boute, pardon. Donc, quelqu'un doit poser la question, j'ai branché, ça marche, je n'ai pas cherché plus, voilà, il faudrait prendre, et puis il n'y a pas l'entend de gagner, parce qu'il est en vie, il n'y a pas l'entend de l'entend. Et, oui, ça montre que c'est un peu populaire, parce qu'il n'y a pas l'entend de l'entend, on va répondre à un peu de la réplique d'excellents des thèmes, et de la réunie à la personne. Donc, je ne sais pas si tu es en côté, c'est pas la séance, il y a des gens qui ont mis, il y a des gens qui ont mis, je pense que c'est un peu qui s'est misé, de ton côté, il faut que ça vous aille, je veux dire que c'est le plus grand de l'ordre, il y a quelque chose que tu veux, c'est le plus grand de l'entend. Oui, enregistré de break, 2 secondes de break, j'espère que j'ai sous-médit personne. Tu commeras ça d'ailleurs quand tu achètes des antennes de push, avec des embages magnétiques, et tu remarqueras que les longueurs de câbles ne sont pas belles, c'est des longueurs volues, et coupées à une certaine longueur justement, par rapport à ça, tu remarqueras quand tu achètes des embages magnétiques, si il a une embages magnétiques que tu achètes, tu verras, tu vas le bien mettre, il n'a pas la même longueur de câbles, et ça va te le remarquer souvent, voilà, à toi à lui. Oui, effectivement, oui, oui, c'est ça, oui. Alors donc voilà, j'ai les mesures que j'avais faites là, justement, sur la présiderie Malaya, donc avec la longueur d'origine de câbles que j'ai, c'est-à-dire 20 mètres, et en allant chercher dans les extrémités avec seulement 1,2 de TOS, alors sur la fréquence basse, je descends à 26,925, et la fréquence haute 27,875. Ça, c'est le réglage que moi j'ai mis à l'antenne. Voilà, donc avec 20 mètres de câbles et avec seulement 1,2 de TOS dans les extrémités. Alors, avec 17 mètres de câbles en plus qui me fait, là, du coup, 37 mètres de câbles, toujours en prenant comme repère 1,2 de TOS à chaque extrémité. Là, pour le coup, je descends sur 26,825, alors que juste avant j'étais à 26,925. Donc là, je suis quand même descendu de 100 kg plus bas. et sur la partie haute, j'arrive carrément à 28,115, alors que juste avant, je m'arrêtais à 27,875. Toujours avec 1,2 de TOS à chaque extrémité. Alors, c'est pour ça que je suis quand même assez surpris. Et forcément, il doit y avoir de la peur quelque part. Enfin bon, bref, on verra bien à Marraine ce que ça donne. Si on nous entend toujours aussi bien, eh bien, on ne s'en inquiètera pas plus. Si par contre, c'est silence radio toute la journée, là, par contre, il faudra se poser des questions. Ah, chie, 3,5. Ah, ok, ok, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ah oui, c'est important, c'est que je pense qu'il est en haut de bord. Donc, c'est une autre table, c'est que je n'ai pas d'estprimé dans la maison, c'est quand même très grand direct. Je pense qu'il est fier que l'Esprit d'en haut et l'école, c'est que c'est l'autre par une idée, moi, qui devait bien accéder à un titre, alors après, là, j'ai montré une petite idée, on a fait avec deux choses, parce que c'est du tout à prendre, on a pas l'extérieur qui a une place de chiffre en plus ancien, et je pense que c'est un peu, qui est difficile, c'est une grosse partie qui est en rentable, et on rejoint que c'est un particular qui est de cette position, on pourrait être capable de voir la surface sphèse, et on pourrait être parce que attention à ce que l'Esprit d'Esprit C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Pour faire des expériences, c'est que tu rajoutes bout à bout des petits morceaux de table avec les longueurs dix-seins, tous ces 45-90, pour faire des titres à l'heure, quelque chose comme ça. Et tu vas voir que ça nous va se rendre. Voilà, voilà. Ouais, comme j'ai dit, j'ai l'impression que j'avais dit que j'avais mis 600 euros par la marraine, je n'irai pas. Donc voilà. Et puis sinon, on a un peu de particulier. Parce que je vais passer en pierre terre chez nous à l'heure. Et ça fait plusieurs temps-là, on n'avait pas discuté. Mais écoute, ça va peut-être la petite famille. Et puis, on aura peut-être l'occasion, mais ce ne sera pas très drôle, ça va pouvoir. Donc 73 vidéo, c'est bon chiffrage, les amis qui arrivent. 73, bonjour, c'est Ra aussi. Je vous dis bonne continuation des tuissons. Merci d'une petite tuissons, de l'apportimentation. Je salue aussi des écouteurs du WSVA. C'est la dernière, voilà, c'était 14 de l'IQ, c'était le 27. Et vite, c'est de l'ordre. 73, messieurs, retour au LéQ, je suis retourné. OK, merci pour le retour. Donc, d'après Tonio, il pourrait y avoir trois possibilités. Tonio, l'inquisiteur, est sur le forum. Là, il peut y avoir de la paire dans le coax. Il peut y avoir de la présence de courant de gain. Et bien sûr, les imperfections du rossmètre. OK, Eric, les bonnes soirées à toi et merci d'avoir été dans le QSO et à la prochaine. Ah oui, le week-end prochain, je ne serai pas du tout là, du tout. Je verrai si depuis Marraine, les environs là-bas, depuis le port, par là-bas, si on a le temps de se mettre en fréquence. Sinon, ce sera courant samedi, là, sur l'activation qu'on fera depuis le stand. Les 73 à plus. Ah, mais il est en PLR, il y a une station sur l'île de l'Oléron, c'est ça ? Ah, mais de toute façon, petite info dévoilée comme ça, Hashi, Daniel Centaur compte monter justement une antenne en plus, là, sur le bas. Donc, ça sera actif, là, des deux côtés, aussi bien à 27 mégas que 446. OK, je suis allé à toi, Milo. OK, mais j'ai compris, ok, j'ai compris les deux côtés dans l'huile. Voilà, c'est pas en plus, vraiment. C'est pas en plus. Alors, allez, vous riez, à ta part, tu te parlais. C'est pas en plus. Et, voilà, voilà, j'ai compris que tu es garré et là-bas, ça marche, ça marche, ça marche, c'est pas en plus, on aPLIS. Moi ça me pose pas de problème de continuer le QSO, mais par contre l'écoute est difficile de mon côté, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que je crois que c'est un petit peu compliqué. Si je n'ai pas travaillé comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, 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 oui. C'est pourquoi tu m'attends ce soir ? Non, si on le sait, je pensais qu'il n'a rien eu. Normalement, le matin, c'est là. Je ne connais rien parce que c'est clair. C'est la dernière cour. Il y a un frétard qui repartient sur les coups de vie. Ça a l'air beaucoup mieux parce que ça ne peut pas encore continuer. Ça a l'air de bien toucher. Parce que d'ailleurs, on va continuer un petit peu. Ça fait un coup de toucheur. Donc, on peut encore voir l'assimilation TNR. Complémentaire à l'assimilation en France, c'est très mal. Complémentaire, du coup, c'est tout grand. Donc, on dégarde. C'est pas super intéressant. C'est très sérieux. On a eu l'année dernière. Donc, c'est vraiment très bien. C'est cool. On retourne. Ok. Merci pour le retour. D'ailleurs, là, j'ai toujours la vidéo qui tourne. Il y a de fortes chances que dans la vidéo, on t'entende mieux que ce que moi je t'entends en réalité. Hachy ! Alors, donc, oui, Daniel veut qu'on monte une deuxième antenne sur le bas. Donc, il y aura une deuxième station, une station 446 de branchée à côté de la station 27 mégas. Et puis, en avant, c'est Daniel qui s'occupera de gérer les deux. Hachy ! Alors, c'est… D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501